... ... ... ... ... ça a démarré Bienvenue pour la 71ème partie de L5R 2nd CD Bonsoir Bonsoir tout le monde ... ... J'avais des musiques à jouer Alors... ... ... ... ... ... ... On a vu des super combattants s'écrouler les uns après les autres dont Utaku Kimli vaincu par chance par le vieux samouraï Saito enfin le jeune samouraï Saito et la victoire de la magistrate d'émeraude la Kakita manque de chance pour elle le village s'est fait attaquer entre temps son arme a été volée le fils de l'empereur est blessé la gouverneure est vénère et on est dans le caca comme d'habitude un dimanche classique dans les colonies voilà je voulais savoir après tu me le dis pas si on me le dit pas mais on va peut-être me dire plus ou moins ce qu'on a vu est-ce que c'est des techniques de combat qu'on a vu ou c'est des techniques différentes un peu genre si les yodotas ils les avaient pas un peu formés alors le général le général qu'on appelle ça tu vas en avoir des informations mais ça va un petit peu ça va être un peu retardé comment évidemment je voudrais un peu décrire ce qu'est-ce qui se passe exactement juste après l'attaque et le départ des convois et c'est la reprise du village l'évacueux je sais pas exactement où on était arrêté parce que je crois que ils étaient déjà partis et ils étaient déjà tous revenus à seconde city il n'y a que moi qui étais resté dans mon village du coup on va peut-être juste faire un tout petit passage en arrière pendant le trajet et donc effectivement pendant le trajet on aura au premier village on va dire un peu en sécurité sur la route vers seconde cité on aura abandonné les blessés les plus graves qui ne peuvent pas être transportés quoi évidemment on a les il y a une petite escouade de samouraïs et de de chou ganja médecins qui restent pour s'occuper d'eux et une bonne partie ça permet aussi de faire une petite pause en fait où les gens se reprennent et le côté un peu du convoi qui part en panique s'estompe un petit peu où on profite de cette pause pour réorganiser le le convoi répartir les les différents enfin les différents trucs pour que les gens vont récupérer les pactages des machins on les rééquilibre on se débrouille pour trouver des choses pour les transporter des montures des trucs comme ça enfin voilà ça s'organise un peu mieux et donc dans cette étape là à côté tu vas pouvoir discuter un peu avec avec l'araignée et qui va vous allez un peu discuter tous les deux sur les tactiques que vous avez vu et en fait en discutant un peu tous les deux vous allez arriver à conclure que que d'après lui et d'après toi voilà c'est pas c'est pas que des tactiques invidi ou il va prendre cher l'ambassadeur de ton côté Shinjo ouais donc quand quand les les quand les assaillants quittent ton village ils vont bon il va y avoir quelques prisonniers je l'avais déjà dit en plus de ça c'est que c'est principalement les les installations des jeux qui ont été attaqués et les et évidemment bah les les spectateurs des jeux des gens de seconde cité en fait en grande 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 majorité plutôt épargnés dans le sens que bon il est tous les villageois etc ont eu une grosse 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 frayeur mais ils sont pas rentrés dans les maisons pour aller pour aller assassiner les les éventuels enfin les paysanges etc tu vois qu'est-ce que tu veux faire ? ah bah déjà clairement je vais questionner les les prisonniers enfin j'organise là pour la sécurité de mon village quoi avec le peu de troupes qui me reste et puis j'organise la enfin le questionnement de ces gentils visiteurs ouais ouais en gros euh le message que tu vas enfin ce que tu vas avoir comme information c'est que euh alors c'est des des ils se prévendent comme membres d'un clergé du clergé de Yoshiba je crois pas que tes connaissances euh euh au royaume d'ivoire toi non pas du tout ouais donc ça tu parles pas grand chose euh euh ce que ça signifie euh bon tu te doutes que que euh Yushi Takaayashi par exemple pourrait euh mieux te t'informer il y a d'autres samouraïs du clan de licorne qui pourraient t'en dire en boutique euh qui sont vraiment fanatiques quoi dans leur action et dans leur dans leur bière surtout euh et bon le message en gros c'est euh vous n'avez rien à faire ici c'est pas chez vous euh laissez nous taire tranquille quoi pour la question euh le vol du cadenas c'est vous ? euh 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 un peu toutes les réponses tu vas en avoir qui vont te dire oui d'autres qui vont te dire non d'autres qui vont qui vont qui vont pas savoir euh euh tout euh de quoi tu parles c'est en intuition euh bon soit perception enquête soit intuition sincérité que tu préfères on va prendre euh intuition sincérité bon en gros euh tu comprends que c'est euh du bullshit et que c'est pas eux je pensais quoi ok alors dans dans comment dire dans la dans 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 le village y'a encore des gens qui sont partis aller se battre en fait ouais qui sont partis qui sont partis se battre où ? bah qu'on poursuivit les assaillants en fait qui sont avancés dans la forêt pour aller les récupérer et essayer de les poursuivre quoi des villageois ou des soldats ? les sabouraïs les assaillants notamment on te dit sous le commandement de Otaku Kim Lee ça marche ta fille a été assez comment dire alors quand tu vas rentrer dans ta demeure pour t'assurer de leur sécurité elle va bien elle essaie de montrer qu'elle a pas eu peur mais clairement tu sens que elle a le caractère de sa maman ouais ses limites voilà son corps marque le fait qu'elle ait qu'elle a eu peur que je vois qu'elle a peur je lui dis tout va bien le village est en sécurité maintenant elle te répond que tout à fait Shinjo Ziya Sama Otaku Kim Lee est parti à la poursuite des 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 lâches qui nous ont attaqué ça pour des lâches c'est des lâches suite en fait une fois que t'as fait donc t'as fait le tour des prisonniers tu filtres en tout ton village le je m'assure qu'on éteint les feux on fait tout ce qu'il faut pour mettre tout d'équerre enfin tout d'équerre que ça s'aggrave pas quoi je récupère tous les armes des katanas enfin des samouraïs qui sont morts pour les renvoyer au clan respectif quoi peu de pertes samouraïs il y a il y en a il y en a quelques-uns quoi mais principalement des licornes parce que c'est eux qui sont allés au combat face aux troupes directement donc les samouraïs qui étaient sous les flèches pendant le tournoi il y en a eu quelques-uns de morts mais ça reste très très faible par contre parce que les samouraïs pour la plupart il y en a eu beaucoup de gens qui étaient en armure dans les tribunes parce qu'ils venaient de finir leur combat etc et tout et tout c'est peut-être la classe d'avoir genre et et donc eux en fait ont protégeé les courtisans et tout ça donc finalement les samouraïs n'ont pas été trop impactés par ces attaques mais par contre les riches marchands de cette quantité qui étaient venus eux ouais eux il y a eu le c'est l'hécaton c'est l'hémage quoi c'est que vu que ça a pris feu etc pour leur donner une sépulture correcte au moins faire un rituel de funéraire correct c'est compliqué quoi ouais bon du coup je fais fouiller les décomptes pour qu'on retrouve le reste des corps j'ai pas envie de trouver par des zombies dans mon village en fait ça y'a pas de soucis les états du village soit s'organisent à le faire c'est un problème euh j'ai donc été à Codo quand tu reprends le trajet euh bon clairement ton petit champion ton petit protégé a a tiré son épingle du jeu dans la dans l'histoire je connais l'ordre il a il est passé pour le général donc il fait bien attention de dire que quand les gens le remercient il a juste comment dire euh était la voix de tes mots en fait d'accord le porteur de ton mot il fait bien attention à te rétribuer dans tes actions et donc du coup on te remercie euh par contre tu dans alors les samouraï ils ont un peu mauvaise d'avoir quitté un petit peu le lieu aussi rapidement euh sans avoir pu euh contre-attaquer vraiment quoi ou qu'est-ce quoi mais euh vu le nombre de de courtisans et de personnes à protéger bah c'était un peu la seule solution euh par contre il y a quand même euh c'est vraiment un petit jet d'intuition tiens euh intuition courtisan ok bon après j'ai fouille les sacs parce qu'il y en a un il est parti avec le mauvais katana alors on on va point de dégâts actuellement à Kodo parce que du coup t'as été dans le 3G 20 oh tu crois énorme en fait ouais à moins que j'ai raté un truc ok courtisan non bah ça te fait ça te fait rien du tout en 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 values du coup ouais bonsoir ouais ça ouais donc intuition courtisan voilà 26 c'est à prendre les noms de vos personnages qu'on veut lancer voté c'est pas important c'est bon c'est plus sympa quoi oui tu as entends ça le oh je sais plus bref on s'en fout euh l'immersion ouais c'est bien bref euh donc oui tu arrives à quand même remarquer que les paysans euh que les paysans semblent pas les paysans plutôt les marchands marchands de seconde cité qui sont venus et qu'on bon la plupart ont eu des pertes perdus bah soit le soit le père de la famille soit soit le fils la fille la femme voilà le frère le machin c'est un jour qui va endeuiller les colonies pour longtemps ouais clairement clairement oui et et il y a un petit peu un un mouvement de grogne un petit peu qui est très très léger mais qui qui est que les les samouraïs on les a pas protégés eux en fait d'accord parfait oui mais alors du coup toi à Koedo tu sembles avoir un un petit peu plus de pas d'autorité mais de 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 vous qui êtes vous qui avez déjà défendu les colonies contre une force étrangère vous allez nous protéger n'est ce pas c'est un peu dans ce ton là tu vois qu'ils viennent te voir et quand tu passes quand tu fais des rondes avec eux enfin autour d'eux pour voilà que tu les entends un peu en train de se tu vas peut-être surprendre un groupe en train de discuter dire à haute voix des problèmes qu'ils ont ressenti qu'en particulier non 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 ils accusent personne mais en gros c'est ils sont ouais ils sont un petit peu de l'action des samouraïs dans leur ensemble en général quoi c'est plutôt le contraire ils accusent personne mais par contre il y a quelques-uns qui sortent du lot tu veux dire hein d'un point de vue négatif non d'un point de vue positif ceux qui sortent du lot c'est d'un point de vue positif c'est genre toi genre voilà des personnes qui ont une certaine gloire en réputation au sein des colonies et qui déjà ils ont ils ont parlé de l'armée de l'armée grue comme une armée étrangère déjà ça montre aussi un certain point de vue oui d'accord je vois là on est pas encore arrivé à seconde city et là on a fait une pause c'est ça bah vous avez repris là c'est dans la reprise que tu as pu voir ça j'ai pu voir avec le général araignée ouais j'ai pas avec nous j'ai pas avec nous non elle est restée elle est restée au village est-ce qu'on a envoyé des éclaireurs vers seconde city afin de préparer une troupe pour venir nous escorter et les mecs de Mitoime c'est le Kekita Mitoime il a des 200 200 grues ils sont pas encore arrivés d'accord c'est pas des grues je crois c'est la légion Obi avait dit ok la légion c'est pas forcément des grues c'est même plus probablement un rassemblement de grues lions crabes et licornes Shinjo Shinjo Tsume c'est ça il est avec nous ou pas ouais oui d'accord envoyer exprès justement pour recueillir les doléances éventuellement ou les kievs qu'on aurait à mon encontre le problème c'est que c'est lui l'organisateur en fait c'est pas toi Shinjo et c'est pas Tsume c'est Tsumai Tsumai pardon c'est pas grave mais voilà c'est le problème c'est que comment dire c'est lui qui a organisé les jeux toi pour ta mission c'est d'organiser la sécurité des routes les routes n'ont pas été attaquées ou depuis récemment en tout cas voilà vous vous êtes bien organisé et donc c'est passé sans trop de soucis peut-être que vous êtes vous êtes un petit peu relâché cependant à Godot et même je pense Shinjo envoyer Shinjo Tsumai à seconde cité c'est quasiment la certitude il va se faire c'est beaucoup ouais ouais bah du coup il est resté au village quoi voilà j'ai pas entendu qui est sûr de se faire je l'avais pas vu sous cet angle là en fait ouais bah du coup il est resté avec moi bah ils vont l'accuser du fait que c'est lui qui a organisé les tournois manque de sécurité si ça et tout ouais Shinjo Tsumai ok et l'ambassadeur il dit quoi ou pas il dit quelque chose l'ambassadeur quoi euh licorne ah bah lui il est content il se frotte les mains l'ambassadeur licorne est-ce qu'il prend pour le clan ou est-ce qu'il balance tout de suite sur Tsumai tu vois est-ce qu'il sauve totalement sa peau il a quand même une certaine un certain odeur ouais il va non il va la jouer si c'était une attaque impossible à prévoir on ne pouvait pas enfin imaginer que ça allait être lui il joue il joue la carte de c'était impossible à parer avec les troupes qu'on a dans les colonies et le fait que comme on a aucune connaissance des actions des amateurs on ne pouvait pas le deviner alors il était une notoriété publique que moi je l'avais précisé avant je subodorais une attaque pendant l'événement je l'ai dit et redit plein de fois je ne veux pas jouer les prophètes de Nostradamus mais je l'avais dit même bordel de merde la question c'est est-ce que tu l'attaques publiquement là-dessus ou pas non pas du tout parce qu'il a tout à fait raison que les colonies n'avaient très peu de moyens de pouvoir être prêts à ce genre d'attaque surtout depuis que j'ai discuté avec le général le général araignée comme quoi les yodotai je présuppose que c'est les yodotai ont organisé ça et justement on s'attaque à très forte partie ils n'avaient pas eu leur livre volé aussi les yodotai je crois ou on l'avait retrouvé le leur ? non on ne l'avait pas trouvé mais du coup c'est peut-être eux qui l'ont récupéré et du coup je surveillais juste pour pas que si elle balançait sur Shinjo Sama là j'aurais attaqué mais si je vois qu'il n'attaque pas Shinjo Shinjo Ziya par contre de ton côté Shinjo Ziya tu vas une fois que ça s'est retombé tu vas avoir petit à petit les troupes qui reviennent de leur escapade en forêt pour avoir essayé de pourchasser les ennemis et donc tu vas avoir différents capitaines enfin différents grades de l'armée l'armée licorne du soldat de base au mec un peu gradé les soldats de base ils vont pas venir te parler mais les commandants de section etc vont se tourner vers toi Shinjo et du coup on va peut-être le jouer en fait directement donc t'as deux mecs assez haut gradés du clan de la licorne Shinjo Ziya Sama oui licorne Sama nous désolé de ce qui s'est passé ce qui s'est passé dans la retraite de Shinjo vous demandez notre c'est pour coup nous l'accepterons les explications me seraient plus utiles alors sans que Shinjo Sama il est faut pas le faire chier des troupes complètes ont-ils pu s'approcher du village sans que nous ayons été avertis je pense que différents les espions s'étaient infiltrés dans le village parmi et je pense que c'est parmi ces espions beaucoup étaient des serviteurs de riches marchands aux grandes cités ou même de samouraï peut-être sans en être certains et il est probable que d'autres étaient des habitués des lieux ont pu neutraliser les quelques éclaireurs que nous avons et visiblement ils ont l'habitude d'évoluer en restant cachés dans les forêts proches de l'expansion ont fait que peut-être certains samouraï ont oublié leurs devoirs ou ont mal mal jugé pareil bien qu'il y a eu du laxisme dans les rangs mais de plus nous avons je pense que le gros problème est le fait que nous manquons d'hommes pour toutes les choses que nous avons à faire la protection des convois fonctionne bien mais elle elle met à mal la condition des chevaux et des hommes j'aurai une phrase à dire mais je sais pas si je peux le faire en fait je regrette que le clan comment il va formuler ça lui pour pas être son propre clan il va peut-être dire ce que je voulais dire alors en fait ouais il va te dire Shinjusia Asama comptez-vous savez-vous si le clan de la licorne c'est notre clan a prévu d'envoyer des renforts pour assurer cette tâche alors justement je réfléchis parce que c'est c'est délicat tu peux changer ton nom dans TeamSpeak s'il te plaît parce que tu n'y notes pas tu vas voir ah exact je t'ai laissé j'essaierai de le retester avec Captain Red pour voir si ça fonctionne voilà c'est fait ça marche alors qu'est-ce que je voulais dire à celui-là alors les camps de Samma il est un fait que notre clan a perdu énormément de sa splendeur les colonies auraient dû être notre territoire qui avons vécu bien plus longtemps que les autres c'est pas vrai historiquement parlant c'est pas vrai ah bon ? non alors les licornes ont voyagé mais ils ont été nomades dans leur voyage donc ils ne se sont pas installés dans un endroit particulier et ils sont plutôt restés dans le désert au nord dans les sabres brulants comme on dit ok il n'est pas impossible qu'ils soient arrivés jusqu'au Royaume d'Ivoire et qu'ils les aient rencontrés mais en tout cas ça n'a pas tant marqué que ça l'histoire de la licorne mais historiquement parlant ceux qui ont le plus eu de contact avec le Royaume d'Ivoire c'est les menthes c'est les menthes qui sont parce que les menthes en fait ont ont attaqué le Royaume d'Ivoire quand il était en train d'être rongé de l'intérieur par le culte du destructeur je te rappelle je te rappelle le destructeur a récupéré la population du Royaume d'Ivoire pour les transformer en zombies mutants de la mort qui tue et les a envoyés tu nous l'avais expliqué ça avec l'affaire de Konitsu c'est ça et donc du coup l'empereur à cette époque là a demandé aux menthes d'aller attaquer directement le Royaume d'Ivoire pour couper rapidement les lignes d'approvisionnement des zombies ennemis et quand les zombies ont arrêté d'être fournis du coup l'armée de Rokugan elle a réussi à reprendre l'offensive et quand ils se sont installés quand ils ont fait cette guerre pour les mantes ils ont laissé des villages comme ça et donc Kalani c'est la ville où ils se sont installés en fait et c'est là c'est le principal endroit d'arriver des premiers colons Ok bon c'est clair je ne lui dis pas ça et les licornes sont juste derrière les licornes en fait vous avez été officialisé par l'impératrice quand la colonisation a commencé pour escorter le Royaume les troupes de l'araignée et les autres et les autres clans jusqu'aux colonies en passant par le nord en gros elle vous attendait d'ouvrir une route vers les colonies et de la tenir voilà en gros c'est un peu cette idée là quoi Tant que je vais lui dire les Kansama notre clan a d'autres d'autres priorités pour le moment je vous ai entendu les charges de boules à la grue et tout ça de récupérer son ancien chemin celui de la goire et de la c'est quoi le truc de la goire et du courage voilà Sama regrette que les troupes qui sont présentes en nombre au fort de la fin du voyage n'aient pas été dispatchées parmi nous pour on va faire ici même pour la sécurité du allemand je vais faire un truc je les regarde tous les deux je leur dis assurément mais qui envions-nous notre place ici ou leur place au fort de fin du voyage tu as dit assurément qui je ne me rappelle plus du mot que j'ai utilisé qui envions-nous notre place ici enfin notre rôle ici ou leur rôle actuel fort de fin du voyage en gros je suis entendu ils sont peut-être là-bas rien fout ils sont peut-être là-bas tout ce qu'ils font c'est se glander et puis voilà c'est la toucher nous ici on est quand même là on a participé on fait des choses oui non non mais mais oui mais Shinjo Ziyasama j'ai des amis qui font partie de ces troupes là et elles sont très désireuses de vous rejoindre mais elles ont eu l'ordre de rester sur place ou pas pourquoi Shinjo Ziyasama ah oui là c'est pas rien ce qu'il y est comment dirais-je ça les voix de notre ambassadeur sont impénétrables un peu insultant ce que je dis ou pas sachez Josiyasama beaucoup des soldats du clan de la licorne apprécieraient peut-être un changement afin d'assurer de permettre au clan de la licorne d'acquérir la gloire qu'ils méritent oui c'est un fait je pense l'écart de Samak vu ce qui vient de se passer de toute façon le temps du changement est arrivé certaines personnes désireuses de garder leur place coûte que coûte pour sans doute le payer cher le nombre de de corps au sein de notre propre village montre bien que quelque chose doit être fait du coup s'il n'est pas trop tard dans la journée j'aimerais bien faire rassembler les indies alors autre truc enfin je vais finir avec lui ce que tu lui as dit c'est que oui je lui confirme que oui il faudrait qu'il y ait du changement parce que ça ça ne peut pas continuer il va te dire que je je suis une Josiyasama je peux vous garantir que l'ensemble d'une grande majorité du clan l'attend avec de avec grandes épaçantes tu comprends dans ses paroles que lui c'est un mec qui qui a affaire à beaucoup de soldats voilà il il te le dit et il est prêt à à te suivre enfin ils sont prêts à te suivre ouais c'est ce que j'ai compris vu comme il a insisté plusieurs fois il a pris des gorilles je suppose en disant ça oui après il n'est pas là en train de dire qu'il faut qu'il faut décapiter non non on le voit de là de toute façon c'est pas dans l'esprit de Shinjo de toute façon l'une des dernières personnes à revenir qui va revenir tu sais pas de comment voilà c'est c'est ton et du coup c'est elle qui a le katana bon il est il est il est couvert de sang elle aussi je veux dire elle s'est un petit peu fait plaisir c'est un petit peu lâché ok et du coup elle va te le rendre le katana Shinjo Ziya Sama voici l'arme il était sur Anivindi Otaku Kimli Sama non de nous non c'est moi qui l'ai pris Shinjo Ziya Sama dans la panique de toute façon la célémoinie de remise n'avait pas encore eu lieu je pense non non donc tout va bien je suppose que maintenant oui je me rendrai à Second City pour le remettre en main propre il m'a été d'une grande inefficacité le Samurai c'est le Samurai qui fait l'arme alors celle-là elle est un peu quand même mais ouais si vous entendez je veux dire pour Shinjo t'es pas obligé de tuer quelqu'un pour faire toi un consoldat fais moi un jet de volonté Shinjo s'il te plaît elle me regarde la dernière douche non non c'est juste qu'elle est tellement couverte de sang et de trucs que ça te fait limite ça te fait gerber tu vois ce que je veux dire elle sent alors t'as eu une très très bonne idée à Kodo de mettre une ligne de 2 c'est à cause de ma touche pour parler un 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 tous les deux ouais oui parfois c'est gênant il est toi bon ça va tu tiens mais voilà tu sais tu es genre mettre un petit peu ton doigt sous le nez pour pas sentir trop l'odeur sans sécher je fais préparer un bain chaud on va se prendre un petit bain à trois avec la fille après la bataille ouais je suppose que Ziya elle est pas non plus très fraîche parce que du coup à cause de son défaut ouais non c'est sûr ah bah ouais tu vas lui demander d'aller se faire bénir chez les moines et tout à ce niveau là discuter avec Utaku Kimli de l'histoire de les capitaines qui veulent que bon ouais alors du coup vous allez vous allez tracer bon ça va vous prendre une journée et demie d'arriver encore à donc effectivement il y a une petite il y a une petite troupe qui vient vous récupérer plus rapidement au moment où vous escorter qu'est-ce que tu fais en fait une fois que t'es arrivé à la seconde cité est-ce que j'ai pu voir la gouverneure ou d'autres personnes ou pas sur le chemin euh alors la voir peut-être pas parce qu'elle est restée auprès de son mari oui je me suis dit voilà et que du coup comme son mari le montrer blessé ça serait un signe de faiblesse euh voilà on s'est resté un peu en privé cependant t'as pu lui passer des messages bah je lui dis que l'attaque n'a pas été faite avec des techniques Inbindi mais mais je suspecte des techniques de taille euh voilà donc je transmets cette information là qui pourrait être capital s'il y avait un autre général donc voilà donc du coup euh je vais je dis que je vais adapter euh ma stratégie vis-à-vis de ça et euh je lui demande la possibilité de de pouvoir coordonner euh quelques troupes pour la défense et la contre-attaque euh si euh tu vois en gros une sorte de reconnaissance pour pouvoir gérer tout ça c'est pour pouvoir prendre des hommes où je veux des choses comme ça ouais alors euh ça veut dire qu'elle va te demander un entretien en privé dès qu'elle sera arrivée à seconde cité bien sûr privé plus plus on va dire c'est privé avec quand même quelques conseillers de son côté et euh voilà mais euh mais c'est tout bah je le propose on joue ça directement parce qu'il n'y aura pas d'autres choses à faire à part ça sinon j'arrive à madame Hakodo pour savoir comment elle allait oui oui bien sûr bien sûr mais pas de ça de toute façon tu marches avec elle ah bah oui euh donc euh dame Hakodo est aussi invité d'accord on peut être là et donc bah elle va te demander bah Hakodo Shisama pouvez-vous m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous fait dire ça c'est plus ça bah j'explique que j'ai j'ai pu fréquenter certains lieux de taille et euh et du coup depuis que vous m'avez donné l'ordre j'ai j'ai beaucoup travaillé sur les techniques invindie avec ceux qu'ils avaient combattus des anciens généraux enfin à dire officiers invindie et euh la technique qui m'a été rapportée par les par la technique des troupes en fait euh euh des troupes me font dire que ça ne semble pas être euh 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 être justement euh une technique classique invindie donc je présuppose que euh les invindie ont eu accès à d'autres techniques or je présuppose à des techniques yodotai certains fonctionnements boucliers etc comme nous l'a montré le ronin qui utilise le bouclier il faut penser il faut penser à ça euh alors les les invindu tu lisent aussi des boucliers pas forcément les mêmes pas de la même façon mais euh ouais mais c'est la technique en phalange en fait qui me fait penser à ça et du coup c'est pour ça si on me l'a rapporté euh voilà donc j'explique un peu ma théorie et euh et j'explique aussi que enfin j'ai une autre information mais je dirais qu'avec elle en solo en fait enfin elle et ma femme dans l'idée ou je dis à ma femme pour qu'elle lui transmette personnellement en fait comme autre information donc que personne n'est au courant ce qu'on va te dire elle c'est qu'elle compte convoquer l'ambassadeur du coup oui et elle va vouloir que tu l'accuses disons qu'elle va pouvoir lui elle lui poser des questions mais ça sera à toi de défendre ses thèses parce que c'est toi qui a la logique et qui a compris ces informations là donc tu seras présent pendant la cour ou va où elle va appeler l'ambassadeur et voilà et du coup elle va il faudra que tu agisses pour dans ce sens là quoi et sinon en fait l'information on va dire secrète que j'aimerais lui transmettre c'est par rapport au duel que j'ai eu contre la grue qui avant l'ouverture du combat une flèche avait été tirée en fait sur nous et qui avait blessé Doji quelque chose ouais et et justement je dis que on n'a pas trouvé qui c'était ce n'était personne de mon camp et je peux présupposer que c'était peut-être personne du camp ennemi mais plutôt une tierce personne qui voulait absolument que ses armées se battent et je me suis posé et du coup je me pose la question puisqu'il y a des des yodotas qui traînent qui est un ambassadeur c'est mon côté un peu suspicieux est-ce que justement quelqu'un ne cherche pas à faire en sorte qu'il y ait une guerre en fait dans les colonies pour justement réduire en fait les puissances et justement que ça s'arrive maintenant alors est-ce que ce serait les yvindis mais on va dire que les grosses troupes yvindis ont été beaucoup réduites alors que les yodotai les quelques renards yodotai défoncent du poney grave donc du coup un petit groupe de yodotai est toujours beaucoup plus puissant que les groupes des yodotai alors est-ce que c'est des yodotai qui font le coup on va dire pour préparer le terrain donc du coup j'ai des suspicions mais sans aucune preuve du bouquin par contre mais je le garde pas moi c'est un élément à garder en tête à Kodouichi ça va voilà mais après j'ai pas eu j'ai pas eu beaucoup encore eu le temps de j'ai lancé des renseignements sur les yodotai etc depuis quelques temps mais pour ça que cela me fait penser à eux après l'ambassadeur pourrait très bien dire que c'est des transfuges parce que nous on appellerait des renards qui travaillent pour eux qui les ont formés sans accuser la nation yodotai mais par contre ça peut être l'occasion de demander à l'ambassadeur une totale dévotion envers Second City je voudrais aussi avoir votre avis à Kodouichi Sama à qui incombe la faute de cette attaque traduction à qui je demande c'est beaucoup je n'ai pas caché que je présupposais une attaque actuellement je pense que le lieu était là après j'ai une totale confiance en Shinjo Sama et elle m'a déjà évoqué l'idée que alors si tu vas me contredire Shinjo si c'est faux mais que tu trouvais que tu n'avais pas suffisamment d'effectifs en fait pour mener à bien ta mission c'est ça donc Shinjo Sama a été totalement au courant du danger qu'il posait sur le concours je ne l'en avais fait pas quand je ne l'avais fait pas mais elle a agi qu'avec ce qu'elle avait comme troupe c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne l'a pas vu se présenter assister aux festivités puisqu'elle même était en train de patrouiller donc je pense qu'il y a certes eu un manque de un manque d'effectifs je ne connais pas les effectifs du clan de la de la licorne mais je ne sais pas quelle est leur répartition après alors je ne sais pas si je peux accuser l'ambassadeur parce que mais tu vois dans l'idée je sous-entends que l'ambassadeur qui dirige j'en ai d'accord l'ambassadeur licorne dirige plus ou moins la gestion des troupes c'est ça c'est bien lui oui donc après il n'est pas grand commandeur machin non non mais c'est lui le responsable je veux dire si et je me demande si mais ne connaissant pas les objectifs qui est là s'il a il a réparti de façon judicieuse malgré les les remarques que j'ai pu faire à haute voix voire celle de Shinjo sur sur son état sur justement la nécessité des trous ce en plus du travail qu'elle avait à faire pour maintenir les communications donc ça fait plusieurs enfin peut-être que la licorne après je ne sais pas si je peux dire ça d'un point de vue général en fait c'est à dire l'art de la guerre c'est oui clairement ou pas il n'y avait pas du tout assez de troupes pour par rapport à la population et par rapport à tout ça ouais c'est dur à dire parce que tu ne m'as pas forcément fait jet pour observer attentivement les défenses etc il est déjà venu plusieurs fois dans mon village donc il a très bien tu se rends compte mais la situation a changé beaucoup enfin tu vois ce que je veux dire c'est que là c'était un événement où il y avait beaucoup plus de gens voilà pour avoir une information de si oui c'était suffisant ou pas les défenses c'est compliqué sans avoir en se basant que sur ses souvenirs par contre en lisant éventuellement en parlant avec Shinjo qui elle a ces informations là les effectifs etc oui tu pourras faire un gilard de la guerre qui pourra te dire oui ou non pour l'instant j'ai dit clairement que à première vue pour toi ça semblait ça semblait suffisant au moins au premier abord maintenant tu connais pas la condition de ces hommes est-ce que c'était des hommes vraiment bien entraînés est-ce que c'était des débutants voilà ce genre de condition là ça change beaucoup ta conclusion donc tu sais pas trop alors voilà donc ce que je peux dire c'est que clairement je présupposais une attaque mais bon c'est un peu ma nature et je l'avais transmise l'information et je sais que Shinjo l'avait entendu elle a tout donné de ce qu'elle pouvait donc j'ai toute confiance avec Shinjo par contre clairement elle manquait suffisamment d'hommes pour avoir on va dire pas l'optimisation mais le niveau qu'elle considérait comme acceptable après est-ce que c'était tous les effectifs du clan de la licorne ou est-ce que la licorne a fait des choix ça je sais pas en fait on va en venir le clan de la licorne aura à s'expliquer sur ce fiasco à partir de maintenant je vous interdis de participer à un quelconque tournoi si c'est à cause de ma blessure vous avez été vous avez été si j'avais été si vous aviez été au meilleur de votre forme la bataille aurait pu peut-être tourner à un autre avantage et je te dis que la modestie c'est pas ça ouais non mais clairement pas je suis allé je le sens bien comme moi pour venir avec moi fais gaffe à ce que tu souhaites quand même on pourrait l'avoir non mais je t'ai dit je voulais un scribe un scribe un scribe un scribe par contre si on a pas besoin de lui j'ai récupéré le petit takodo comme aide de camp pour l'instant que j'ai besoin ouais de toute façon il va il va comment dire recevoir l'ordre de partir à au coup d'année d'accord ok tu peux je lui demander il t'arrange avec sa famille pour qu'il reste oui ça peut peut-être se négocier si tu as envie qu'il reste il y a peut-être moyen bon après s'il veut faire sa carrière là-bas non c'est plus parce que là on était un peu dans le coup de bourre mais s'il a prévu son voyage après voilà il a quelques semaines avant de partir voilà donc on va dire que les semaines avant qu'il part pour l'instant on va dire que je le garde sous l'aile pour que ça fasse sa formation en même temps d'accord il me fait un peu être de camp si j'ai un message à envoyer je sais que j'ai confiance en lui du coup il y va des choses comme ça ouais alors je repasse côté Shinjo vas-y vas-y est-ce que tu as quelque chose à faire Shinjo le dire là-bas ouais je voulais rassembler les Bindi pour discuter avec eux c'est mon village ouais je voulais savoir à ce propos Obi ils sont bien traités dans mon village ils sont bien nourris ils sont bien dans mon village quoi oui après t'as eu quelques-uns qui se sont montrés insupportables vont pas respecter les règles etc qui ont été punis assez justement par rapport aux crimes qu'ils avaient fait voilà des gens qui avaient essayé de voler juste comme ça voilà ils ont été punis comme il faut sans forcément être tués mais au moins 10 coups de bâton c'est en chambre de carré quoi ouais le classique mais c'est vraiment enfin à tes yeux ça semble pas une punition injuste par rapport à ce qu'ils avaient fait voilà mais sinon oui dans l'ensemble et quand tu les rassembles ils sont morts de peur parce que faut imaginer la scène t'es toi toute seule au milieu du village et les soldats licornes les rassemblent ils sont du coup encerclés par des hommes en armes etc ils la ramènent pas quoi tu constates que voilà dans 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 tous les les éminis de ton village on va te dire qu'il en manque un ou deux quoi ouais je fais séparer les enfants en fait des familles quoi ok tu fais ça alors c'est très dur quand même parce que ouais ouais mais c'est parce que c'est pour faire un truc bien particulier quoi rien de méchant mais c'est pour leur montrer quelque chose quoi d'accord oui enfin ça rappelle les ombres enfin non mais ça ça rappelle un petit peu certaines scènes tu vois dans dans x-men par exemple ou voilà mais oui tu les sépares donc je t'épargne les cris de pleurs etc des enfants qui veulent pas quitter leur famille qui ont peur t'as des gens qui vont se jeter à tes pieds pour demander d'épargner leurs enfants etc etc quoi ok bah c'est justement là où je voulais en venir je fais voilà par contre je sais pas toi quand on m'adressait à eux donc je vais dire villageois je vais faire une intimidation non non c'est pas intimidation je vais juste pouvoir parler de toute façon j'ai pas la compétence d'intimidation par contre quels nom on leur donne aux gens euh alors villageois non ça se fait non oui membre du village de du retraite de Shinjo je veux donner un peu de formalisme donc membre du village de la retraite de Shinjo ces enfants enfin vos enfants représentent le futur ce qui s'est passé ce soir vous venez en fait tout simplement de leur couper tout futur possible il va se poser maintenant deux possibilités soit on va nous garder rigueur de ce qui s'est passé auquel cas le village sera rasé vous avec vos enfants avec soit ça va être une guerre contre votre propre peuple auquel cas vous n'aurez plus de futur maintenant j'attends de vous que vous assuriez la sécurité du village au même titre que nous signalez-nous tout comportement déviant les nouvelles personnes les gens qui se comportent bizarrement et tout se passera bien très dommage que vos enfants périssent inutilement c'est quand même la menace lourde quand même quand je dis périssent inutilement c'est pas de mon fait c'est dire du à la guerre ou un truc dans le genre je me suis peut-être mal exprimé c'est d'accord non non ok je vais le voir de toute façon c'est pas le genre de zia de faire ça quoi ouais bah en fait tu comprends que la plupart ils sont juste des fermiers qui essayent de 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 survivre quoi ouais mais du coup ça me permet de leur donner plus d'envie de s'intégrer dans le village de faire un peu plus genre engagez-vous dans la sécurité du village ouais tu alors il y a personne qui va prendre la parole devant tout le monde mais quand quand le groupe va se comment dire se dégager quoi se déclater un petit peu plus tard genre une heure ou deux plus tard tu vas avoir j'ai rendu les enfants c'était d'accord oui j'avais compris j'avais compris mais la visite d'un ou deux qui te dit que bah en gros nos familles bah dans les dans les dans les réserves nous nous ont banni en fait et que du fait que on a accepté de travailler pour pour des rocugans pour des rocugamis on a plus accès à ça et même notre peuple nous voit comme des comme des traîtres en fait comment se fait-il en ce cas que des espions et puis s'infiltrer parmi vous bah je je suppose que les 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 quelques personnes qui étaient qui ont disparu sont là depuis depuis peu de temps et c'est des nouveaux arrivants qui avaient qui s'étaient portés volontaires pour participer aux travaux de la construction des infrastructures pour la ville on a pas supposé que le village était une attaque nous avons notre famille avec qui on a gardé contact et qui acceptent de nous parler s'est au courant que nous sommes très bien traités et que le village c'est peut-être pour ça que nous avons que le village n'a pas été attaqué euh volontaire pour donc j'ai du poliment bien sûr pour être formé afin de participer à la sécurité du village ça te permettra de mieux intégrer votre peuple au nôtre si tout le monde travaille main dans la main assurément ça aidera à avancer les choses ne pensez-vous pas ? non au village alors que tu es en train de régler tous les différents problèmes voilà on va te poser plein de questions on te sollicite dans tous les sens parce que voilà c'est toi la maîtresse de maison ouais bah oui je gère je gère Sumay vit assez mal ce qui s'est passé oui c'est clair je peux concevoir voilà c'est on va dire enfermé dans ses dans ses quartiers pour pour méditer et se reposer il est allé plusieurs fois au temple etc etc il reste très il a accepté une visite de ma part ? oui bah de toute façon il a pas le droit de refuser il a soutenu mon personnage plusieurs fois donc il n'y a pas de raison que je le fasse pas non plus donc je vais tout simplement lui dire que Shinjo Tsumai-sama votre travail a été remarquable pour ces jeux si tu peux lui dire ça avec ce qui s'est passé bah si il a tout fait tout seul après le tournoi et le gain de poucou s'est très bien passé il y a eu moins de morts que la fois d'avant sur la partie tournoi sur la partie gain de poucou je veux dire oui sur les deux premiers jours il y a eu moins de morts que les deux premiers jours du premier oui oui c'est un fait voilà l'arbitre tué voilà c'est déjà un bon début il y a eu des mariages qui ont été actés pendant les cours etc le train très habituel quoi mais vraiment le mariage de Nomi Sara qui a été validé à la cour du coup j'ai essayé du montement et je lui dis que son travail a été exceptionnel dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'ici je suis fier de son service quoi pas plus ouais ouais bah de toute façon il accepte de toute façon sa femme bah elle est un peu aussi attristée par la situation clairement il va se plonger dans des bouquins des marchés comme ça il va s'occuper voire d'eux enfin il te remercie il te dit que enfin il te demande la permission de se reposer quelque temps et il reprendra petit à petit ses activités quand le coeur lui en dira quoi oui bah je lui dis qu'il profite avec tout le travail qu'il a accompli c'est du repos bien mérité on avait des finis qui étaient arrivés du clan du 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 cambran non est-ce que tu veux un homme une femme âgé jeune bah j'aurais préféré plutôt quelqu'un de jeune quelqu'un de pas plus motivé mais quelqu'un qui qui a plus de coeur à l'ouvrage passionné en fait on va voir si c'est un homme ou une femme un père c'est un homme un père c'est une femme un des 10 ouais à moins que vous ayez envie d'avoir non non c'est indifférent quoi du coup le score c'est combien ? 8 ouais et du coup j'avais dit un père un homme et un père une femme c'est l'entraire bonne question ah 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 ouais je suis fatigué bon ça va être un homme c'est un homme ok c'est un homme ça me va tu prends la décision euh ok bah lui du coup participe il aide ce qu'il peut il a donné un coup de main les derniers temps il est arrivé sur le tard il est arrivé un mois avant le début des jeux pratiquement un peu moins d'un mois avant et euh voilà donc il est euh il aide un petit peu le le crabe aussi enfin le crabe le le mari de d'Otaku ouais d'Otaku Kimli est aussi très affecté par cette par ce qui s'est passé lui il est en colère lui il est il exprime de la colère clairement c'est pas possible je suis entouré de bras cassés euh alors il va pas forcément il va aussi porter la faute sur lui euh quand tu t'approches euh quand tu vas le croiser bon il se met entre guillemets au garde à vous il te salue et tout ça tout ça mais euh tu sens qu'il est euh qu'il a euh qu'il a il est prêt à se fercer beaucoup si tu le demandes quoi non mais je lui demande son avis sur le euh ben euh euh Otaku Dokumaru je crois qu'il s'appelait il me semble ouais ouais euh Sama j'aimerais discuter à propos enfin de vous à propos de la sécurité du village comment nous pourrions la renforcer pensez-vous que des des groupes divindy formés euh comme les comme les comme les les petits troupes de les petits troupes de combattants je sais pas comment ils s'appellent la première réponse qu'il va te faire c'est un mur ça coûte plus cher une barricade des remparts n'importe quoi mais un truc pour entourer le village et protéger derrière quoi c'est à fait que ça va être obligatoire maintenant quoi euh ben je euh euh pensez-vous pouvoir euh enfin pensez-vous euh ouais si ben pensez-vous pouvoir me me préparer des des plans pour euh construire une euh un mur efficace alors lui pas du tout euh c'est pas du tout son son niveau d'expertise euh 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 il va te répondre que euh 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 l'école Ida prépare à se battre sur le mur pas à le bâtir euh mais que euh euh il a probablement euh d'anciens euh enfin de vieilles de vieux amis euh du clan du crabe qui pourraient peut-être dépanner euh en appelant deux trois faveurs quoi euh soit qui entre parenthèses payer deux trois sakés euh bah je le laisse euh gérer cette affaire et enfin je lui demande s'en occuper quoi qu'il me ramène des plans et qu'on sait après que je pourrais négocier avec le clan pour la construction du du mur à moins que ce soit à la portée du village de de pouvoir se payer les fortifications tout dépend euh tout dépend euh la taille que tu veux mettre euh le matériau que tu veux utiliser de la pierre du bois euh euh le temps que tu veux y passer euh parce que tu vas vouloir que le truc se finisse vite au mieux ça après t'es pas obligé de faire une enceinte totalement fermée par exemple tu peux tout simplement mettre des des tours de garde il est gay plutôt en français pour être aussi euh utile des choses quoi donc lui euh lui sa première euh donc sa principale idée c'est de c'est de bâtir quoi pour euh pour améliorer la sécurité euh former des gens pourquoi pas euh pourquoi pas euh ça serait pas mal d'avoir peut-être des groupes de de chasseurs entre guillemets qui euh qui peuvent faire le tour euh des tirailleurs des éclairs ou tout comme ça ouais du village pour euh pour aller euh détecter s'il y a pas des changements dans dans la faune et la flore qui pourraient peut-être expliquer euh ou être précurseurs à à à des passages à des mecs enrôdés ouais euh euh bah je vais voir avec les il peut s'en occuper ou 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 je m'en occupe moi non non il peut faire il peut faire voilà donc euh j'ai déjà passé le mot auprès des les e-lindies euh afin qu'ils nous fournissent du personnel à être formés pour assurer la sécurité du village aussi bon c'est à Kodo à FK je je vais continuer sur toi euh alors il me faut juste deux petites secondes pour que je retrouve euh le bon nom au bout d'un au bout d'un au deuxième jour plutôt tu vas avoir la visite de une délégation Eviendi alors euh imagine la scène hein on est en train de t'occuper de tes affaires quand tu es prévenu en urgence par un soldat euh licorne qui te dit que euh euh il y a euh il y a des gens bizarres à l'entrée du village côté euh côté euh côté ouest tu vois euh trois personnes avec une arme avec un bouclier euh comme ça qui sont visiblement en protection de celui du milieu et tu reconnais un homme que t'as déjà vu et c'est le et qui se il s'est appelé à l'époque quand tu l'as rencontré sur la première fois le Marajad l'Ankesh tout seul ? avec seulement deux soldats ? ou tu penses qu'il doit avoir des troupes plus loin quoi ? enfin peut-être mais en tout cas oui visiblement euh bon ça il se prend un peu pour un grand qu'il vienne qu'avec deux soldats soit il s'est fait foutre dehors il est pas en mode euh en mode combattant là clairement euh je le reçois quoi je vais le voir et je lui demande de me suivre euh dans bah chez moi parce que je suppose qu'il n'y a pas de mairie oui oui non il n'y a pas de mairie euh donc il te salue je suis Nujosia Sama euh permettez moi de transmettre mes euh de faire euh une condoléence pour euh les les événements qui sont les autres les atroces événements qui se sont passés euh euh ici même euh je vous remercie beaucoup euh Maradja Dono mais ce ce qui s'est passé ici n'est pas un n'est pas atroce ce n'est ni plus ni moins un acte lâche je suis ici pour euh pour on dir en en sorte que les bons euh coupables soient soit punis et qu'il n'y ait pas d'amalgame envers tout le peuple vigny je suis prêt à et devant euh les autorités de seconde cité euh je voudrais pas que cette euh ce tragique événement euh provoque plus de sang qu'il en faut euh Maradja Dono euh c'est probablement déjà ce qui est en train de euh euh de se préparer à seconde cité vous comprenez bien que euh l'orgueil de certains a été euh gravement atteint euh oui mais des têtes vont sûrement tomber à cause de de cette simple enfin de de cette simple affaire à cause de de cette attaque euh nous sommes euh beaucoup d'ivindies euh des euh de euh Josiasama et de tous les gens qui de Rokugan cependant euh ils ne sont pas tous prêts à euh massacrer des euh euh nous 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 préférons euh nous préférons une approche plus pacifiste euh du peuple il est vrai que certains ne sont pas d'accord et je 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 veux être certain c'est pour ça que je demande Josiasama euh euh la permission euh et euh l'escorte pour euh pour aller à seconde cité pour défendre cette cause afin que euh les la contre-attaque ou ou la l'attention que vos gens vont aider soit organisée vers les bonnes personnes et que vous n'attaquez pas des innocents euh euh ce ne sera pas de mon fait euh Marajadono c'est un des vos villages euh les gens sont traités euh plus que correctement et humainement euh euh je sais bien Josiasama et c'est pour ça que vous êtes je pense euh une des personnes les plus à même d'un d'écouter mes paroles et de les comprendre cependant les gens à seconde cité euh euh ne sont pas aussi euh au courant de la situation euh et des différentes euh distinctions qui peut se passer au ou exister au sein de mon peuple et c'est pour ça que j'ai besoin de votre statut pour m'introduire auprès de la cour euh euh et pour défendre cette cause très bien euh euh je lui demande euh s'il a un camp ou un campement dans le coin quoi parce qu'il faut que je euh bah ça va prendre quelques jours le temps de faire euh d'envoyer une estafette et qu'elle revienne avec la réponse quoi euh euh étant donné euh la profonde euh violence de l'attaque euh il est probable que les gens soient promptes à des actions euh individuelles oui c'est pour ça que j'aurais préféré un départ euh le plus rapide possible euh et si 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 je n'arrivais pas à à à obtenir euh cette euh cette audience et que ou que ça semble trop compliqué euh etc ils pourront annuler et rester et je rentrerai euh moi euh dans mes propres moyens très bien euh euh je lui demande s'il peut attendre donc je lui euh je lui fais préparer une pièce en fait où il peut être euh tranquille moi je suis pas comme la grue hein je le fais pas pour roter dans le show je m'assure qu'il est tout ce qu'il faut euh qui va bien je lui je m'excuse auprès de lui je vais aller je vais voir si je peux préparer euh rapidement euh un voyage à à à Second City avec une escorte euh correcte euh malgré le peu de troupes que j'ai quoi t'as t'as ton t'as ton t'as 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 Otaku qui me dit qu'il revient et qui te dit qu'elle n'a pas vu de 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 troupe euh à proximité du village euh elle a fait une ronde de vite fait à cheval et euh et à pied euh rien de problème je lui demande euh serez-vous prête à m'accompagner à Second City pour une mission euh relativement spéciale euh donc euh je lui explique euh nous avons un un invité de marque il s'agit du Maharaja Lemkesh qui se trouve actuellement chez moi il souhaite euh une entrevue avec euh la gouverneure donc euh je vis euh il est à se douter que euh assurer sa sécurité jusqu'à Second City et à Second City va être euh sans doute euh relativement rude euh du coup si elle pouvait rassembler quelques hommes euh sûr euh euh et qui euh qui failleront pas à la mission quoi oui bah pas de problème elle accepte elle fait euh elle donne des petits ordres et tu vois euh tu vois une dizaine de cavaliers qui viennent et euh je te dis voilà mes meilleures unités euh sont présentes très bien euh je vais préparer ce qu'il faut et puis bah on y va je récupère le katana aussi pour le ramener aussi à la ouais à la grue je donne des ordres aux instructions et du coup bah histoire de pas laisser euh euh dans la enfin sombrer quoi je lui donne du boulot je fais des carreaux il y a du boulot hein il faut qu'il fasse un petit peu quoi mais du coup bah je le fais seconder par le euh par le camp mort ouais par le le renfort qu'il a eu je trouve plus son nom euh ça ouca je crois que ça s'appelait maintenant la famille ouais ok et après donc bah Utaku ou Dokumaru bah qui se charge de la sécurité enfin commence à faire des fortifications bref voilà quoi ouais ouais bah ton ton mari peut l'aider aussi hein ouais bah de toute façon bah le mari gère le village quand je suis pas là de toute façon ok kataplock kataplock c'était euh deux trois jours plus tard ok que fais-tu ? ah bah clairement je débrouille mon truc en fait ce qui se passe c'est que vous avez donné un un cheval à au 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 marajah ouais au marajah euh euh c'est trop enfin ces deux gardes du corps sont euh bah euh sont laissés derrière que par les lutteurs ça peut montrer la confiance tu vois c'est un signe comme quoi il accepte euh il met sa vie entre tes mains quoi hein clairement et euh et donc du coup bah vous allez patrouiller en 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 vous allez évoluer plutôt sur la route en formation assez serrée euh euh et dans la ville vous allez être euh assez rapide quoi vous allez vous allez arriver par le sud parce que c'est plus un niveau licorne puisque vous avez un c'est plus contrôler la porte euh la porte du sud euh donc le quartier sud c'est le quartier des euh des euh des paysans ouais et euh en fait euh bah clairement il vaut mieux éviter le quartier euh quartier ouest qui est le quartier quoi des euh des commerçants oui bah du coup là oui c'est certes et artisans tout ça donc voilà mais voilà ça va pas vous empêcher de d'entendre quelques insultes euh il va y avoir quelques jets de 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 patates pourries enfin légumes pourris euh euh du coup je pense qu'on risque pas on risque pas forcément d'être reçu tout de suite chez la gouvernement non non bah vous allez vous allez arriver au à la porte euh là on va vous ouvrir vous allez pouvoir aller à une écurie poser vos mots etc etc et donc euh bah il va falloir si tu veux une audience euh bah tu vas tu vas devoir la demander mais euh ça va prendre bon ça va prendre un peu de temps après t'es t'es suffisamment proche de la gouverneur pour savoir que ça va être assez rapide mais mais clairement lui il a pas il a pas forcément conscience que t'es si proche que ça hein de l'impératrice enfin de la gouverneur la gouverneur ouais et euh du coup voilà il s'attend à ce que ça prenne quelques jours tu vois alors que toi tu sais que tu pourrais le faire euh en quelques heures maintenant euh voilà euh voilà maintenant peut-être que la gouverneur elle a peut-être pas euh ça à faire aussi quoi ouais c'est clair à voir aussi quoi donc euh bah je laisse aller coup à coup un endroit sûr ouais qu'on peut facilement protéger et puis je vais m'assurer du rendez-vous quoi bah si c'est une caserne c'est une caserne licorne hein hein qui est juste à côté de l'écurie euh c'est euh alors clairement euh bon t'as des licornes qui euh qui étaient pas dans le village mais qui sont euh qui sont là qui ont entendu évidemment ce qui s'est passé euh ils sont un peu en mode euh qu'est-ce qu'ils viennent foutre là euh tu vois donc euh c'est euh vous êtes quand même un petit peu obligé de 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 calmer un peu les tensions quoi ah oui bah je donne des explications hein je fais euh euh la gouverneur euh il s'agit de l'attaque qui a eu lieu n'est pas de son fait ni du des évindies enfin si de certains extrémistes évindies au même titre que ben il y a certains euh des individus euh peu recommandables ben même parmi nous quoi du coup ouais du coup je suis content qu'Otaku elle s'est venu avec des des hommes demain bien bien sûr d'elle bah en fait clairement de toute façon dans les hommes qu'elle a appris euh il y en a qui connaissent les gens qui sont en poste ici donc voilà ça euh en gros euh ouais c'est euh c'est bizarre mais t'inquiète en gros c'est un peu l'excuse que tout le monde va donner euh je fais confiance à à Shinji Asama et confiance euh du coup il se passe quoi là excusez moi je dis c'était intéressant ben je me suis rendu à Second City parce que j'ai reçu la visite d'un d'une personne enfin d'un invité de marque chez moi quoi j'ai le marajah euh l'emkesh qui est venu chez moi le marajah l'emkesh c'est euh d'une des euh c'est le chef des individus ouais euh c'est le chef total ou c'est le chef juste d'une petite euh fraction quoi ? bah de la réserve euh qui a l'épreuve de chez moi quoi ouais alors c'est le il y a ouais il y en a même un peu plus je crois mais euh en fait c'est le chef euh que vous aviez vu euh et qui s'était auto proclamé euh roi du royaume d'ivoire il a de l'héritage bah de de la famille royale donc si disons que si le royaume venait à se reformer il serait probablement euh le plus proche du du trône quoi dans la course au pouvoir c'est probablement pas le seul parce qu'il y a plusieurs familles euh au placé et voilà donc ça se dispute un peu au moins enfin aux dernières nouvelles que vous avez eues il était euh il était bien placé pour avoir euh pour avoir le statut de roi si le royaume revenait euh voilà euh il a quand même on va dire euh derrière lui pas mal de gens parce que il est euh il est euh il a la tête de la plus grande réserve ou 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 et la plus proche de seconde cité ah il a dû faire le ménage alors c'est la dernière fois quand on l'avait rencontré une ça avait dit qu'il était très affibli qu'il avait pas beaucoup de pouvoir que ça discutait dans son dos et tout ça quoi et qu'il y avait des gens bizarres qui lui susurraient à l'oreille tout le temps oui bah c'est c'est euh comment dire bah les gens qui lui susurrent à l'oreille le font encore mais euh mais voilà c'est c'est plus délicat pour se faire entendre quoi c'est c'est à dire que lui ou ou son gouvernement a euh a pris le appris du maintenant est-ce que c'est lui vraiment ou est-ce que c'est plutôt euh ces gens qui ont réussi à des manœuvres politiques etc pour y arriver euh vous savez pas dans tous les cas euh dans tous les cas les faits est là dans tous les cas il est venu chez moi pour me demander de l'accompagner à seconde city afin de discuter de l'attaque qui a eu lieu avec la gouverneur quoi et et il s'est excusé euh enfin il a il a il a offert des condoléances pour le euh les ultimes euh etc etc c'est pas que un canard quoi bah s'il veut négocier euh et payer sa cause il a intérêt de euh euh d'y mettre les formes par un peu avec beaucoup de casseroles hein donc là ça va être chaud pour lui de se faire entendre hein du coup bah je vais demander mon rendez-vous à la gouverneur euh comme il se doit et ouais ouais du coup euh à quoi d'autre te prévenir que Shinjo est en ville hein ah bah dès que Shinjo est en ville j'essaie de l'avoir hein de toute façon elle a sa chambre attitrée si elle désire chez moi alors ah mais là je peux pas parce que je suis pas tout seul et bah de toute façon il va y avoir une cour euh organisée ce soir hein la fameuse et si j'ai pu la choper avant j'essaye oui bien sûr bien sûr et j'ai au fait j'ai plus largement aussi des gens que je connaissais je pense à Misara et autres euh oui Massadeur Lyon en fait j'ai euh tous les gens que je connais j'ai essayé de savoir comment c'était passé pour eux d'avoir écouté aussi leurs commentaires ah bah c'est à dire que Misara il a plus d'alcool euh que de sang dans ses bêtes mais euh ouais ah il s'est remis à voir ah bah ouais t'as même t'as même Kitsumaï qui est venu te voir et te dire que euh euh qu'elle ressent un grand manque chez euh chez Misara euh enfin chez Miromoto Misara ça marque qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé mais visiblement euh il a offensé son ancêtre et bah elle va te dire euh euh pensez à aller le voir il a besoin de soutien euh comme ça quoi euh euh je leur motive et euh euh et euh euh je 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 demande à son supérieur s'il peut me laisser euh Misara comme euh aide de camp euh pour gérer la crise actuelle j'ai bouger pour pas qu'ils soient encore je crois qu'ils aient toujours un côté de lui Misara est quelqu'un d'acier libre hein il fait un peu ce qu'il veut il a pas il a pas d'autorité les dragons sont très euh sont très euh euh fait ce que t'as envie de faire quoi dans l'optique euh euh que d'autres clans quoi alors voilà surtout que Misara est d'un père qui a eu beaucoup beaucoup de pouvoir et qui euh du coup il a un peu irrité de ça donc on le laisse un peu tranquille quoi parce que même s'il se bourre la gueule en général il est pas il est pas méchant et il fait pas euh il a il attire pas trop trop la honte sur euh sur lui euh euh il a besoin de lui il est là donc euh du coup en général on laisse Pénard quoi c'est à lui qu'il faut convaincre quoi voilà j'essaie de le convaincre du coup de m'accompagner que que j'ai besoin de euh euh de son soutien que j'ai besoin de euh de son talent et de ses capacités euh dans la tâche qui m'accompagne alors juste pour info hein j'ai refait ta fiche en Genjutsu il est passé de 15 G5 à 12 G4 ouais bah ça va c'est pas la fin du monde hein ouais il est vachement loin de moi hein il est loin bref dans tous les cas euh 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 Echi-san Sama euh non Echi-san Echi-san euh je me suis pas sûr que ma compagnie euh soit d'une très très bonne euh euh les talents ont été euh humiliés euh par cette grue euh je préfère euh me concentrer sur euh mon autre compétence euh qui est le euh la levée de ceux de euh euh attend qu'est-ce que je peux lui dire euh euh pensez-vous euh euh Misa Rachan que euh euh Murmoto euh que euh que euh que la grue aurait eu sa chance contre moi sur un d'un point de vue stratégique militaire alors tu parles quand même euh pendant le donnoi ou euh oui pendant le temps d'un point de vue stratégique est-ce qu'elle est-ce qu'ils pensent que elle est meilleure que moi est-ce qu'ils pensent qu'elle est meilleure que moi d'un point de vue euh euh d'un point de vue euh euh ahí Jutsu euh Oui. Bien. Mais on est d'accord que même si je suis moins bancaire, ça ne remet pas en cause d'autres, certains de mes talents qui sont tout à fait utiles pour mon clan et pour tout le monde et moi-même. Ce n'est pas... Et pourtant, je vais dire, je n'ai pas... J'essaie de lui remonter le monde, j'en trouverai une astuce super facile à l'improvise. Et pourtant, je suis sûr que vous, si on se battais en dual jjutsu, pensez-vous que vous pourriez me battre ? Donc, vous voyez, vous serez capable de battre un meilleur général qu'un meilleur général. Et pourtant, ce n'est pas parce que justement une spécialiste du duel vous a battu que vous n'êtes pas capable de la battre une prochaine fois, voire même de battre d'autres. Les circonstances ont fait qu'il y a eu du QOD. Bon, OK, c'est un ride. Mais que c'est dans la persévérance que vous aurez la rédemption. Je prends la main, mon ami, car j'ai vu ce que Misara était capable d'être lorsque il était concentré. Et je ne voudrais surtout pas que vous soyez attiré par les sirènes du sac. Car il désespère la vision éveillée, éveillante du Misara que j'ai pu voir à travers ces quelques années de compagnonnage. Vous avez beaucoup à offrir à vous-même comme aux autres. C'est moi un petit jet d'intuition. Alors, on va faire un jet fun. Intuition Kenjutsu. Oh, ouais, c'est fun. Est-ce que mon plus 1G0 de l'école fonctionne ? C'est quoi, là ? C'est quel problème ? Non, non, Virtuose. Ah, oui, 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 non, Virtuose, oui, il fonctionne. OK. OK, moi, je suis à 10G4. Je claque un point de vide. J'ai pas relancé les 1. T'as fait combien ? 60 ? Sans relancer les 1. Ouais. Bon, du coup, ce que tu comprends, en fait, c'est que... Malgré toutes les paroles que tu pourras lui sortir, ça va pas le sortir de son état, le Miromoto. Par contre, tu l'as pratiqué quand même pas mal de temps, le Miromoto Misara. Tu sais que ce dont il a besoin pour se sortir là, de son état là, c'est une bonne baston, quoi. Oui, totalement. Du coup, je lui dis, il sera près de moi, puis participer au combat. Ouais, mais du coup, lui, il est pas motivé à quitter le bar, quoi. C'est ça, le truc. Après, il a pas dit non à ton offre, dans l'absolu. Mais là, présentement, ce soir, maintenant, tout de suite, t'arriveras pas à le faire bouger ou à le faire réagir, quoi. Mais, bon, si tu me demandes de revenir, de venir, je sais pas, dans deux jours, chez toi, pour discuter, stratégie, machin, truc, comme ça, il te gira, ouais, 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 puis voilà. Alors, je l'ai dit, très bien, Misara. Alors, je m'excuse, alors, je vais faire quelque chose. Mais je sais pas comment ça peut être pris, donc je te dis ce que je voudrais faire, je sais pas si mon personnage peut le faire. En gros, dire au tavernier, moi, donc, à Kodo, ok, on va renommer tout ce que tu veux, que j'interdis à tout tenancier de servir un verre de saké à Misara sans mon approbation. Sinon, il soupira mes foudres directement. Et je viendrai, si j'apprends que quelqu'un lui a servi un saké sans mon autorisation, je viendrai, en gros, lui balancer la main à colère. Je sais pas si c'est possible. En gros, je veux l'empêcher de pouvoir se barquer. C'est sûr que tous les bars l'empêchent de le servir. Ouais. Je sais pas si c'est possible pour mon personnage de le faire. Alors, je dirais que oui. Je dirais que c'est possible de le faire. Clairement, tu vas mettre le patron de la maison de thé, de saké, etc. Dans une situation très, très, très compliquée. Ah, mais tellement. Et puis, je dis, faire tourner le mot à tous les bars, dans l'idée. Ah, ça va l'énerver. Clairement. Donc, je sais pas comment. Je sais pas mon but, évidemment. Tu vois le but que je veux atteindre. Donc, je sais pas si ça peut l'atteindre. Ou est-ce que je risque de me friter contre lui. Ah, il y a des chances qu'il te porte une attaque quand même. Qui me porte une attaque, c'est une chose. Mais est-ce que je risque de perdre toute son amitié ? Ça, c'est totalement con. Ou est-ce que ça peut jouer positivement ? Sa femme est là. Sa future femme est là. Quand tu fais ça. Et qui est espérée de voir moi. Ouais, bah elle essaye. Mais elle t'aura dit qu'elle a tout essayé. Mais qu'elle arrive pas à le faire décoller. Ok. Donc, bah du coup, je fais ça. Voilà. Et tant que j'ai pas levé mon interdiction dans Second City, j'interdis à tout énoncier de servir un verre à Missar. Ok. Voilà. Alors que s'il veut me la mettre, alors s'il veut me la mettre, clairement, je dégainerai pas. Non, mais de toute façon, il a pas d'armes sur lui, hein. Il est pas... Il est pas... Il a toujours un cadet, hein. Non, mais vaut mieux que t'aies deux bouquins avec toi dans ces cas-là, quoi. Non, non, non. Il les a posés à l'entrée d'établissement. Non, mais s'il porte premier dans les rues, comme ça, s'il va te choper, « Eh, pourquoi je peux plus boire et tout ? » Bah tiens, si tu veux avoir un coup, il faut le gagner. Il faut mériter. Et tu lui donnes un bouquin ? Non, non, justement, je veux m'en prendre une, en espérant qu'il me tranche pas en deux, pour que, justement, qu'il prenne conscience aussi de ce qu'il est en train de faire. Et là, ça joue sur l'honneur. Bon, allez. Il est vraiment en vénère, il va se mettre en assaut. Il va te faire les dommages. T'as des masses, quoi. Voilà, moi, je les prends. Et j'attends qu'il continue. Ah, putain, la vache. J'ai du cul sur les dégâts. Il te met deux coups de poing. Il fait G1, hein, en dommage. Ah, ok, je crois que c'était avec son sable. Non, 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 c'est avec deux coups de poing. Il a pas son sable, il va pas le dégâner. Mais ton amitié, en gros, comment dire, c'est pas dans Star Wars où t'as un moment, t'as Han Solo qui met un coup de poing à quelqu'un. C'est qu'elle riche, je crois, dans la cité des nuages. Peut-être qu'elle riche, ouais. C'est un peu cette image-là, quoi. C'est un peu ce que t'es en train de faire. J'aime pas, mais je comprends. Tu vois, mais j'aime pas quand même. Mais je comprends, mais j'aime pas quand même. Et voilà. Bon, bah, je réagis du fil comme un lion, genre que j'ai même pas mal, alors que je prends tous les dégâts. J'encaisse pas avec un poing vide. Mais du coup, je prends bien les dégâts, puis j'attends qu'il ait fini. Bon, j'attends aussi, si je suis à moins 20, je réagirais. Mais pour l'instant, je... Non, 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 il va faire qu'un tour, tu vois. Et du coup, il va se rasseoir et il va finir la bouteille qu'il a. Et il va se dire, celle-là, je vais l'apprécier, parce qu'apparemment, c'est la dernière. Il va se rassurer la bouteille, tu vois. Auriez-vous oublié les manières et proposer un verre à vos amis ? Parce qu'il me file son saké. En gros, je veux de filer, en gros, dans sa bouteille. La dernière fois que j'ai respecté les traditions, j'ai beaucoup trop perdu. Et il finit son verre. Bien. Il s'en sert un autre. Bon. Je mets la main sur la bouteille. Tu sais, comme pour la tenir aussi, pour lui retenir un petit peu. Je mets la main ou... Non, elle va être finie, de toute façon. Ok, bon, c'est bon. Alors, j'arrête. Tu sais, le mieux pour pas qu'il y a basse, c'est en fait, tu la vides devant lui, quoi. Tu sais, elle est vide. D'accord. Voilà. Et je glisse un petit message à sa future femme en me disant, s'il y a quoi que ce sac qu'il me fasse prévenir, j'attarderai direct tout. D'accord. Qu'est-ce que je ne fais pas ? Un akodo avec toute la renommée que vous avez eue ? Bah, j'aurais interdit un poivre de boire. Ouais, je sais, j'avais le choix. C'est ça, waterponey. Voilà. Donc, du coup, je prends mon akodo qui est avec moi, tant qu'il est encore là. et je lui ai bien montré. T'as vu, c'est la classe. Et voilà. Du coup, j'ai mal. Et il faut que je me rajoute les points de dégâts, d'ailleurs. Et je cherche Shinjo. Si j'ai appris qu'elle était là... Alors, il s'est passé deux jours, tu as récupéré un peu de... D'accord. Du coup, il t'apprend que Shinjo est là, ouais. Elle est arrivée en trombe dans la ville par le sud avec une petite troupe de ligands. D'accord. Si, j'ai préparé un colis pour Shinjo, j'ai prévu deux choses. Un manuel du commandement d'akodo et un recueil de généraux de Lyon qui étaient donc des généraux mais qui ont été aussi connus dans le clan de Lyon pour leur grande compassion. Ouais. Tu as un feu pour lui dire pour ne pas y en avoir des masses, hein ? Non, ouais, mais tu vois, je suis d'accord, pour ne pas y en avoir des masses, mais tu vois, quelques-uns ont été quelques histoires comme ça. J'ai demandé à l'ambassadeur Icoma, en fait, quelques histoires un peu bien senties. Oui, bah, c'est des Lyon qui ont été levé chez la licorne, quoi. Donc, ouais. Non, mais je pense, par exemple, là, tu sais, ce Daimyo Matsu, là, qui a, contre la bataille, je crois, de la neige rouge, tu sais, où ils vont se friter à cause d'une épée magique, tu vois, elle est en colère. Du coup, elle va se friter contre le dragon et, en fait, tu as une armée de 500, comment ça s'appelle, 500 phoenix, en fait, qui débarquent en plein milieu et qui dit on ne bougera pas, il faut que vous fassiez la paix. Et du coup, elle fait tirer et les mecs n'ont pas dégainé leur arme qui se sont tous fait massacrer. En fait, en voyant ça, tu vois, des histoires, en fait, qui pourraient la toucher. En fait, parce que, en gros, je voudrais, pour éviter, en fait, qu'elle parte en mode berserker permanent. Du coup, lui faire comprendre, en fait, que justement, qu'on peut très bien être un général en ayant la compassion pour autrui, en fait. Et qu'il y a des histoires de personnes aussi avec de la rédemption. Tu vois, un petit recueil d'histoires, mais que du clan du lion, parce que les autres considèrent que c'est de la merde. Donc, voilà. D'accord. Je ne dis pas ça, mais on va dire que je fais dans le truc que je connais. J'ai demandé aussi à ma femme si elle connaissait un petit peu, comme tu sais, c'est Nassako, quelques histoires là-dessus, ou même du clan du phénix, parce que j'ai un peu de connaissance du phénix clan du lion. J'ai essayé de trouver des trucs qui pourraient, on va dire, aider au niveau moral et psychologique Shinjo par rapport à l'épreuve qu'elle traverse. La connaissance qui est très à cheval justement sur les Zénines. Ça envoie les cavaliers. Joli. Enfin, voilà. Du coup, j'ai préparé ce petit gars-là pour elle. Dès que j'ai su qu'elle est en ville, j'essaye de la choper. Il n'y a aucun problème à la trouver. Tu peux jouer à la scène si tu veux. Bah, voilà. J'ai préparé le petit cadeau avec moi quand même. De toute façon, on va dire que j'ai peut-être mes entrées au niveau des gardes de la ville. Du coup, s'ils ont vu qu'il y avait une troupe qui arrivait, j'ai peut-être pu être prévenu. Mais je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Tu as été prévenu. Ah, tu as été prévenu qu'elle a été vue en ville arrivée, quoi. D'accord. Bah, j'ai pris mon petit cadeau et je fonce pour essayer de la choper. à quoi tu as dit, ça m'a. Que me vaut l'honneur de votre visite ? Bah, déjà, je voulais avant tout me prendre état de... Je viens pour plusieurs raisons. La première étant de prendre état de votre situation ainsi que de vos proches. Ma famille va bien. Je vous remercie beaucoup de votre sollicitude. Le village n'a pas trop pris. Ils ont voulu apparemment qu'au... Quelle est celle de l'idée game beaucoup ? La deuxième est de vous dire que ma... La deuxième est de vous dire que ma demeure est toujours à votre disposition. Ma troisième est de vous... d'apprendre justement tout ce que vous avez pu voir sur nos ennemis afin que je puisse parfaire mes stratégies vis-à-vis d'eux. Je te dis tout, quoi. Le fait, effectivement, que j'ai affronté une espèce de... Un regroupement de soldats avec des piques et des boucliers. Bah, mais je t'ai posé du coup des questions aussi sur la stratégie d'icorne de défense. Est-ce que... Quel était le type de troupes que tu avais ? Est-ce qu'ils étaient compétents ? Ah bah, essentiellement, les quelques... Enfin... Ceux de mon village même, c'est les quelques samouraïs, les quelques ennemis, formés... Tu peux en appeler ça, tu sais, les émines soldats, les... Les Boudoukas ? Ouais, je crois... Les Hachigarous ? Les Hachigarous, ouais. Et, ben, les troupes de l'araignée, enfin, qui sont potentiellement viables de l'araignée et... mes cavaliers, quoi. Le reste, par la cérémonie, je te dis ce qu'il y avait eu, donc ce qui était prévu, les reforts qu'on a eu, tout ça, quoi. Après, on venait pas trop discuter avec Obi, donc... Non, non, mais... Je te dis que par rapport à, justement, la gouverneure m'avait demandé, justement, qu'est-ce que j'avais pensé, justement, d'un point de vue... Voilà, donc, je lui dis ce que j'avais dit à la gouverneure. Du coup, je voulais m'entretenir pour savoir par rapport au clan de la licorne. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, chez Njosama, c'est que je voulais vous offrir ces quelques présents, dont j'espère que pendant cette période, vous le saurez d'un fort en fort, que ça d'un point de vue technique ou de réflexion. Jeux autres offre donc quelques livres avec ces histoires et ce que j'ai dit. Enfin, parce que... Tu fais un replay, donc je suis au pied de le refuser. Ouais, mais la façon dont tu le proposes, je sais pas si c'est volontaire parce qu'elle l'a pas encore refusé deux fois, mais la façon dont tu présentes ton cadeau fait que tu penses qu'elle en a besoin, ce cadeau. Et un cadeau, par essence, même dans Rokugan, dans les 5R, c'est pas un cadeau, c'est pas dire à quelqu'un que tu as besoin de ça. Parce que ça, c'est insultant. Ça veut dire qu'elle a pas tout ce qu'il faut pour faire sa mission, qu'elle a pas tout ce qu'il faut pour réussir, etc. Un cadeau qu'on fait à Rokugan, c'est un symbole, c'est quelque chose qui doit symboliser un sentiment ou une envie, enfin n'importe quoi, mais ça doit pas représenter quelque chose que l'on a besoin. Donc on ne donne pas à quelqu'un en cadeau un objet utile. D'accord. Donc je dis que voici quelques recueils qui, je pense, pourraient trouver une place adéquate dans votre demeure comme elle a su en trouver dans mon cœur. On va refuser des cadeaux, dis donc. T'as le beau rôle dans la car quand même. je l'adore. Akudu, Akudu, Akudu et Jisama, c'est... Toi, tu l'en disais deux fois, lui, tu l'en disais trois fois. Akudu et Jisama, c'est... Je vous remercie beaucoup pour ce livre, mais... Du coup, je peux même pas trop dire ça. En général, l'excuse de base, c'est que le cadeau est trop bien pour toi, tu vois. C'est... je ne peux accepter un tel présent. Ouais, bon, et j'ai connu, ça va, je ne peux accepter de tel présent. Vous qui m'honoriez si un jour, j'entends qu'une personne de haut rang viendrait vous voir, enfin, si j'entends dire à une cour qu'une personne a pu lire ses recueils chez vous, je me sentirais énormément flatté de savoir ça. Elle n'est pas très bien tournée, là. à côté de l'Odysama, ses livres ne sont sûrement pas en sécurité actuellement dans mon village. Vous, comme moi, ça montrait bien que la sécurité n'est pas du fait du nombre d'hommes, n'est pas du fait du nombre d'armes que nous possédons, mais de l'honneur que nous avons. Et je sais que vous avez un grand honneur. Je vous remercie beaucoup, à côté de l'Odysama. Ouais, la dernière, je suis assez content. Ouais, je te remercie et du coup, voilà, donc, je t'accompagne si tu as besoin. En tout cas, ma fin sera... donc, j'en profite pour signaler que je suis venu rapidement parce qu'en fait, j'ai reçu la visite du Maharaja Lemkech. Ah, salut, le mec à côté. Il est pas à côté, il est dans le... Ah, il est dans le village ? Ouais, non, il est dans une caserne du Tant d'Alicorne à Second City. Et qu'en est-il de lui ? Que désire-t-il ? Il est venu plaider la cause des Zivindis. Assurellement, il... Il n'est pas la cause de... Enfin, les Zivindis ne sont pas la cause de... Enfin, je dirais pas les Zivindis. La plupart des Zivindis ne sont pas la cause de l'attaque qui a eu lieu sur la... la cérémonie. C'est l'affaire de quelques fanatiques. Les prisonniers que j'ai pu interroger faisaient partie d'une espèce de clergé de Shiba dont je n'ai malheureusement pas entendu parler. dont je n'ai pas connaissance. Et pourriez-je... Est-ce que je pourrais le plus postement possible lui poser quelques questions ? Car... Est-ce que tu as connaissance au Royaume d'Ivoire ? Codo ? Regarde. Après, est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai pu m'acheter avec les recherches que j'ai faites ? Bah, je me pose la question. Ça pourrait être possible. Que c'est une spécialité dans Arles de la Guerre ? Est-ce que c'est une connaissance histoire que j'ai ? Non, non, non. C'est aucun à deux. Donc, on rajoute une connaissance et... Soit tu achètes la couronne. Je peux te l'acheter. Un point. Du coup, tu as le droit de faire un petit jet. Parce que je considère que dans toutes les lectures que tu as fait, tu as pu avoir des infos comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. C'est... Ok. Je lance. Ok. L'autre nom de Shiva, c'est le biodestructeur. Ok. Je dis à Shinjo-sama que... D'après ce que dit la plupart des personnes, je suspecte des techniques yodotai. Et je voudrais savoir si des gaijin yodotai les entraînent ou est-ce qu'ils auraient récupéré le livre que nous avions... Enfin, ça, je dis ça qu'avec Shinjo, quand on n'est que tous les deux. C'est une bonne question. Du coup, j'aimerais pouvoir en parler directement avec lui avant d'interpeller en public l'ambassadeur yodotai comme me l'a demandé la gouverneure. Du coup, j'aimerais pouvoir l'interroger avant. Très bien. Rendez-vous avec l'ambassadrice... Avec la gouverneure, pardon. Bien sûr. En fait, ce qu'Akodo aurait dû te dire, c'est que ce soir, il y a une cour et que du coup, rentrer à cette cour, c'est facile. Donc, si tu veux l'amener... Ouais, mais je ne sais pas si ça va être du meilleur effet, quoi. Ah bah si. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il veut. Le faire à la cour fait qu'il aura un public pour... Il pourra en parler à tout le monde, quoi. Et après, bon, il va encaisser les attaques de tout le monde, ok, mais... Genre se faire exploser en public. Hein ? Non, non. Je pensais, de toute façon, la gouverneure, elle laissera, on va dire, un ambassadeur se faire tuer sur place. Lui, genre, un gros pouvoir magique et pouf, il se transforme en rakasha, je ne sais pas, une bêtise comme ça. Tu vas loin quand même, non, non, je vais loin. Je pensais plus à un pouvoir. Mais par contre, j'aimerais bien l'interroger sur les techniques Yonotai, en fait, employées par ses fanatiques. Ben, ouais, allons-y. Alors, ok, pose des questions. Je ne sais pas comment je dois l'appeler, donc... Ben, Marais, j'allais me cache, de nous, parce que, c'est pas... J'enquête justement sur ses fanatiques et il m'a paru bizarre qu'ils emploient des techniques qui ne correspondent pas à des techniques Evindy, mais à des techniques tiers, je pense, à des techniques Yonotai. Est-ce que vous savez s'ils sont en lien avec les membres des Yonotai ? Alors, Akodo et Chisama, sachez que je ne connais aucune relation avec ces gens-là. Ils sont un culte assez fermé. Maintenant, nous avons vu... Nous avons eu affaire à leurs techniques également et nous sommes surprises par leur nature. Elles sont d'une efficacité redoutable et d'une étrangeté de leur efficacité. Maintenant, je ne peux assurer à vous une chance. Avez-vous rencontré ou avez-vous eu rencontré des Yonotai dans vos réserves régulièrement actuellement ? Depuis quelques mois ? Alors, dans les réserves, non. Au moins, pas dans la sienne en tout cas. Pas à proximité. Après, je sors hélas peu. Peut-être que mes gens seraient plus à même de vous répondre. Parce que clairement, son emploi du temps a lu la salle du trône. Il reçoit des millions de gens, des doléances plutôt, en français. Des doléances. Il y aura la justice, il prend des décisions, et puis une soirée, il va se coucher. C'est pas le mec qui a l'air hyper au taquet au niveau environnement de ce qui passe autour de lui. Il a probablement son petit réseau d'informateurs. Ça reste, disons que, je vous rappelle que la dernière fois, son réseau d'informateurs, il était peut-être filtré par des mecs qui étaient autour de lui. Etc. Voilà. De ce que vous vous rappelez, dans son gouvernement, il pourrait y avoir un mec qui est... Enfin, si un de ces gars très très proche de lui était quand même, on va dire, de cette faction-là, de ce culte-là, il pourrait très facilement manipuler ce gars-là pour lui faire croire que non. Maintenant, voilà, lui a l'air quand même persuadé que non. Il est confiant sur ces hommes. Peut-être que la situation a changé depuis. peut-être qu'il a pris un peu plus de pouvoir et que ses ministres sont moins présents. Très conseillés, quoi. Voilà. C'est... C'est probablement... Dans tous les cas, il semble pas avoir une vision de sa... de sa... de sa terre. Où est-ce que ces fanatiques ont trouvé refuge ou leur camp de base ? Il va se dire que certains... les membres de ces... qu'ils ne savent pas, que c'est probablement... que la plupart se cachent probablement au sein des réserves sans forcément rélever leur identité. partie des paysans soutiennent l'effort on va dire indirectement parce que c'est des membres de leur famille etc. et que les autres jouent la carte les fanatiques jouent la carte de l'aide familiale ce genre de choses sans forcément comprendre que ils aident des criminels. Pour moi la technique qui a été faite les pratiques qui ont été faites ces hommes ont dû s'entraîner que ce soit au tir à l'arc que ce soit etc. et tu fais pas ça dans le cours d'une récré donc du coup il y a eu quand même... En gros ce qu'il te dit lui c'est que je sais pas dans les familles t'as un frère ou une soeur qui est parti de temps en temps il revient il demande un peu à manger etc. puis il repart et où est-ce qu'il parte ? ça c'est probablement ils se sont créffés des camps d'entraînement après c'est probablement pas des camps d'entraînement très grands et fixes parce qu'ils sont pas fous ils connaissent très bien la région donc voilà après il est pas impossible qu'ils aient trouvé voilà qu'il y ait d'autres réserves où ça soit un peu plus un peu plus libre que que voilà et que est-ce qu'il ouais je vois mais est-ce qu'il connaît des lieux de culte justement je sais pas c'est ça Shiba Shiba de Shiba en gros je lui demande de montrer des points en fait bah en fait il t'en montre mais il te dit que tous ses lieux ont été fouillés par le territoire du clan de la par le clan de l'araignée qui avait pour mission de les détruire et le clan de l'araignée a pour mission de détruire les membres de ce clan de toutes les personnes qui sont du culte de Shiba et du destructeur doivent être butées à vue c'est hors de l'impératrice depuis la guerre de notre destructeur voilà j'essaie de voir où ils sont s'ils n'ont pas tu sais une fois qu'il a été détruit ils reconstruirent après il va te dire aussi que ce culte là du destructeur ne semble pas être aussi aussi enclin que le précédent celui qui a provoqué la guerre du destructeur dans la dans le côté dans le côté tiré du pouvoir de dieu de la magie ils sont pas ils sont pas en mode en gros quel que soit le dieu tu peux il y a des cultes qui respectent le culte du destructeur mais qui sont qui sont comment dire politiquement correct tu vois et et du coup d'autres ont pris les paroles du destructeur un peu à la lettre et sont allés se battre et provoquer mais il y a d'autres cultes du destructeur qui sont tout à fait corrects et qui préfèrent mettre en avant d'autres aspects de ce dieu là parce que tous les dieux du panthéon du royaume d'ivoire ont beaucoup d'aspects différents et ont parfois un aspect contraire l'un et l'autre et ça peut être le même dieu mais il peut avoir deux noms différents et etc donc il y a beaucoup c'est assez complexe très différent par rapport à votre votre à votre truc mais clairement enfin ce qu'il est en train de te décrire c'est c'est les français qui sont entrés en résistance pendant l'occupation quoi c'est exactement la même mécanique quoi et toi tu joues l'allemand et bon clairement lui il est en train de te dire qu'il est désolé pour ce qui s'est passé que c'était un acte terroriste globalement il y a un soutien quand même de la population dans l'objectif pas forcément dans les méthodes clairement pas dans les méthodes même et ces gens là sont évidemment leur but est de se il est probable qu'une certaine se masque au milieu de ces villes pour se protéger qu'il y a des camps d'entraînement oui il en convient parce qu'il sait que de toute façon il y a une partie de ces réserves qui sont jeunes qui sont en âge de se battre qui sont un peu intéressés par ce genre de discours rejoignent leur troupe mais c'est pareil en gros pour faire un parallèle moderne c'est pareil que Daesh aussi les camps on sait où sont globalement à peu près mais bon rien ne t'empêche d'en faire ailleurs j'essaie de prendre quand même note de pas mal de trucs sur une carte mais clairement lui tu sais que c'est pas forcément la bonne personne pour t'en parler clairement des gens qui sont proches de lui doivent être bien plus au courant que lui avec ton doute et c'est Yojinko ils en savent quelque chose après il va te donner quand même des endroits où il sait qu'il y a eu des attaques entre ces hommes à lui et des gens de ces sectes là parce que clairement il passe pour être même si lui il est ouvertement contre Rokugan mais il est pour des méthodes safe peaceful il passe quand même pour un traître et un lâche et un faible il est quand même menacé donc ses troupes sont un petit peu aussi secouées il n'y a pas il n'y a pas de Jinbo ils sont restés à l'extérieur c'est pour ça que j'ai mis que des hommes de confiance autour parce qu'il ne faudrait pas qu'ils se prennent un malheureux coup de katana sans le faire exprès du coup je pense il faut peut-être mieux prévenir la gouverneure non quand même que je compte le ramener le soir enfin à la cour du soir je pense qu'elle soit pas surpris sinon ça ferait des plus mauvais effets de toute façon si quand tu te présentes si elle avait si elle voulait que on refusait ton entrée elle le donnerait à la personne qui va s'occuper d'accueillir les gens et elle te transmettra l'information tu vois si vous ne voulez pas et puis voir si on te refuse l'accès ou pas ok bah du coup je la fais prévenir quoi quoi que je viens avec le le Maraja qui souhaite ça marche s'expliquer sur les événements qui ont lieu moi ce que je vous propose c'est qu'on arrête là pour ce soir la cour commence et du coup bah comme ça la semaine prochaine on fera la cour et bah Yoshi sera là voilà pour être sympa je pense de s'arrêter là lui qui voulait éviter la cour ah bon bah il y aura droit quand même ouais bah attendu pour lui il faut être claqué pour faire une cour parce que c'est beaucoup de de gestion bon après lui il n'aura pas grand chose à faire je pense dans cette cour ouais mais on va être classique c'est un scorpion on va aller balancer plein de trucs à la gueule exprès oui oui c'est pas nous c'est Bayushi qui nous a dit de dire ça avant on essaiera de rencontrer Bayushi avant d'aller à la cour pour qu'on on se balance quelques infos entre nous en fait ouais tu vois comme là j'ai parlé avec Shinjo on va on va rejoindre Bayushi je propose avant d'y aller de prendre une cérémonie du thé chez moi du coup c'est juste pour se raconter un petit peu et puis après d'y aller Bayushi a pas mal pris de gloire pendant la bataille parce qu'il était un des rares en bon état et du coup il a permis quand même de pas mal coordonner des attaques et tout et du coup ton jeune Akoso t'auras dit que Bayushi Takoyashi Sama est probablement comment dire est loin d'atteindre votre niveau en arbre de la guerre Akodo et Chisama mais il semble plutôt doué pour un scorpion ah mais comme je vous l'ai appris le fait de le côtoyer qu'il me côtoie je l'ai influencé comme il m'a influencé alors comme pour le pire ça je le dis pas oui oui ok bon il a appris des trucs en rigueur donc je vais arrêter les enregistrements et puis voilà donc à la semaine prochaine et puis voilà un commentaire un commentaire un commentaire on est un commentaire